Depuis que je lis des mangas et que je regarde des animés, il y a deux choses que j'ai pu voir avec les titres. La première, c'est que les japonais les aiment beaucoup à rallonge, et la deuxième, c'est que les français les aiment beaucoup en anglais. Aujourd'hui, on va parler de Boku Dakega Inai Mashi, alias... Et Raised. Kei Sanbei, c'est pas forcément le mangaka le plus connu par chez nous, mais il est quand même plutôt actif depuis une bonne quinzaine d'années. Boku Dakega Inai Mashi, alias Erei, était un manga pré-publié au Japon depuis 2012 et publié depuis 2013. En France, il a commencé en 2014, très peu de temps après donc, et c'est assez cool pour une fois que les éditeurs prennent un poil de risque quand ils importent des trucs. Il a suffisamment bien fonctionné pour voir un animé sortir en 2016, à noter que cet animé a été réalisé entièrement alors que le manga n'était pas encore terminé. Traduction, la fin c'est pas la même, mais on y reviendra plus tard, comme d'hab. On parle ici de Satoru Fujinuma, qui en 2005 est juste un mec un peu raté, dans le sens où il a foiré à peu près tout ce qu'il a tenté dans sa vie. En effet, il voulait devenir mangaka, mais on reproche à ses oeuvres un manque d'âme et de personnalité qui l'empêche d'être publié. Par contre, ou en plus, tout dépend du point de vue, Fujinuma possède un pouvoir surnaturel, l'héroe de diffusion. Lorsqu'il s'apprête à être témoin d'un accident, il est soudain renvoyé quelques minutes dans le passé pour empêcher qu'il se produise. Du coup, le mec est une sorte de super-héros de l'ombre et complètement blasé de la vie, ça c'est ce que j'appelle un perso atypique. Et s'il est comme ça, c'est pas pour rien. En effet, lorsqu'il était encore enfant, trois élèves de sa classe, dont un ami à lui, ont été kidnappés et assassinés. Le coupable présumé a été arrêté, or Satoru a toujours été convaincu de son innocence, et il se sent extrêmement coupable d'avoir rien pu faire pour les sauver. On revient maintenant dans le présent. En 2005, la mère de Satoru commence également à avoir des doutes et se rapproche dangereusement du véritable assassin. Ce dernier la poignarde pour l'empêcher de parler, et Satoru, sous le choc émotionnel engendré, voit son pouvoir de rediffusion l'envoyer directement dans les années 80, quelques jours avant que le premier drame se produise. Ça va donc être à lui de se débrouiller pour sauver ses potes et aussi coincer le véritable meurtrier avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Bon, déjà, il faut savoir que Erased, c'est surtout un manga psychologique qui va principalement se concentrer sur les personnages qui gravitent autour de Satoru. Ces personnages sont tous sujets à un développement intéressant et prenant, et très peu sont laissés à l'écart, même si certains sont clairement plus utilisés que d'autres. On va vraiment apprécier ces personnages et s'y attacher à tel point que toute disparition ou événement tragique va avoir un impact. Je vais pas vous cacher que l'identité du tueur n'est pas bien difficile à trouver, mais que l'intérêt de l'histoire et de l'enquête est ailleurs. Ce qu'on veut, c'est pas tellement savoir qui c'est, ça on s'en fout un peu, c'est de savoir qui va gagner le duel indirect entre Satoru et lui, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et une chose est sûre, c'est bien fait, ça prend vraiment aux tripes et ce jusqu'au dernier chapitre. Sans vous dévoiler son identité bien sûr, la personnalité de l'antagoniste, ce qu'il pousse à tuer, la façon dont il s'y prend, bref, tout est montré dans les moindres détails. Et ça en fait un des méchants les plus charismatiques que j'ai pu voir dans une histoire. Bien sûr, Erased c'est un manga, je l'ai pas encore assez dit je crois, et un manga implique des dessins. Merci, merci. Le dessin de Erased est vraiment particulier, on peut du coup avoir l'impression que c'est mal dessiné, mais je trouve au contraire que c'est une plume très spéciale mais super agréable. D'autant plus qu'il y a aucun réel problème à déplorer, que ce soit au niveau des proportions, des positions des personnages ou quoi que ce soit d'autre. Bref, c'est pas un chef-d'oeuvre artistique à ce niveau-là non plus, mais ça colle bien à l'ambiance et c'est largement suffisant pour nous faire accrocher. Enfin bref, Erased c'est un manga psychologique, je dois encore pouvoir le dire deux ou trois fois, bien foutu, que ce soit pour le concept, l'intrigue ou les personnages, une histoire prenante et captivante, et franchement je vous conseille à tous de le lire, vous allez voir que vous allez en sortir changé, au moins un petit peu. Je lui mettrai donc la note largement méritée de 19 sur 20. Voilà, maintenant qu'on a parlé de tout ce qui était bien, on va voir le revers de la médaille, à savoir l'animé des Raised. On va commencer simplement, l'animé des Raised est pas foncièrement mauvais et les bonnes critiques globales qu'il a reçues sont méritées. L'animation est belle et il y a pas mal de bonnes idées, notamment la mémoire représentée par une bande de film et le papillon bleu qui apparaît avant chaque rediffusion. On peut toujours reprocher que certaines scènes de tension auraient mérité d'être plus travaillées, mais je chipote. La musique est sympa aussi, elle s'adapte très bien à l'ensemble et les génériques de début et de fin sont super. L'adaptation des huit premiers épisodes est très bien faite, la quasi-totalité des éléments sont gardés, même si ça a tendance à aller un peu vite mais c'est rare. Par contre, ce qui à mes yeux l'a complètement tué, c'est la fin. Au début de la vidéo, je vous avais dit que l'animé avait commencé avant la fin du manga. Au début, c'est quelque chose que je savais pas, mais quand on réalise qu'il y a 4 épisodes de la fin et il reste encore le même nombre de tomes à adapter en seulement 25 minutes par épisode, on sent venir la quenelle. Ce qui en résulte, c'est que les adaptateurs ne savaient pas exactement comment le manga allait se terminer et du coup, ils ont pris le parti de faire quelque chose de différent et de moins bien. Parce que oui, le problème c'est que la fin de l'animé est à des années de lumière de ce qu'elle était dans le manga et je pèse mes mots en disant ça. Tout est plus succinct, tout est moins émouvant, tout est plus prévisible aussi. Bref, cette fin n'est pas complètement décevante, mais elle est clairement pas à la hauteur du reste et surtout pas à la hauteur de celle du manga. Du coup, je conclurai en disant que beaucoup d'Akega et Naimashi, au-delà du nom de merde que les traducteurs lui ont donné, c'est un chien d'oeuvre en manga et un bon moment en animé même si la fin est en dessous. Sur ce, moi je vous laisse, n'oubliez pas que lire c'est bien, à la prochaine tool. Même que c'est un plage à de post-manga ! Sous-titrage Société Radio-Canada